... Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, c'est depuis le site de ce venant que j'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui et à m'adresser à vous au travers de cette capsule vidéo. Puissent-elles vous trouver, toutes et tous, dans la meilleure des formes possibles. Le semestre de printemps 2020 et quel semestre est à présent achevé ? Pour nombre d'entre vous, les enseignements, cours, travaux dirigés, projets, etc. sont terminés, les examens se sont tenus, les jurys de suivi d'études ont statué. Pour d'autres, votre période de formation en entreprise ou votre stage ou encore votre semestre d'études à l'étranger touchent à leur fin. Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, malgré les complications liées au basculement de l'intégralité de nos activités à distance, l'application, l'implication, la volonté, la pugnacité, l'inventivité, la résilience, c'est-à-dire la capacité de rebondir après un traumatisme et le confinement en fuite, de l'ensemble de la communauté de l'établissement, de vous toutes et tous, a permis d'assurer pour l'essentiel nos activités, celles de formation, au tout premier chef. Je souhaiterais une fois encore ici vous adresser mes vives félicitations et vous redire mon regard respectueux pour l'engagement de tout un chacun, étudiante, étudiant, personnel technique, personnel administratif, enseignant et enseignant-chercheur, vacataires. Je souhaiterais évoquer avec vous aujourd'hui les contours de l'année universitaire 2020-2021 qui se profile à l'horizon et débutera en septembre prochain. J'ai déjà eu l'occasion de le faire dans une précédente vidéo, je souhaiterais préciser aujourd'hui certains aspects. Il nous faut composer avec les incertitudes liées à la diffusion du coronavirus et préparer une rentrée universitaire et un semestre d'automne 2020 qui différeront à bien des égards à ce que nous avons pour habitude de connaître. J'évoquerai le calendrier de rentrée tout d'abord. Celle-ci débutera le lundi 31 août et s'échelonnera sur deux semaines, les enseignements débutant le lundi 14 septembre prochain. Les étudiantes et étudiants primo-entrants dans l'établissement, que cela soit dans le cycle de formation du tronc commun, en branche d'ingénieur ou en master, procéderont à leur inscription pédagogique et administrative sur le site de Sévenan, dans le respect de mesures sanitaires durant des créneaux dédiés. Pour les étudiantes et étudiants poursuivant déjà un parcours de formation au sein de l'UTBM, c'est de manière complètement dématérialisée et à distance que ces inscriptions se dérouleront. Pour toutes et tous, des activités complémentaires seront organisées, elles vous seront très prochainement précisées et communiquées. Mais je voudrais, je souhaiterais ici évoquer un cycle de visioconférences animées par des partenaires industriels de l'établissement que je souhaite très chaleureusement saluer et remercier ici. J'évoquerai les mesures sanitaires et organisationnelles qui en découlent directement ensuite. La limitation du brassage des personnes au sein de l'établissement, la distanciation physique et des gestes de protection renforcée seront de mise dans l'ensemble de nos locaux, tant que le risque épidémique sera présent sur le territoire national. Conséquemment, et j'ai déjà eu l'occasion de vous l'indiquer, mais je souhaite le faire à nouveau aujourd'hui, les enseignements se dérouleront dans un mode hybride, c'est-à-dire très explicitement, partagés entre des séquences en présence, au sein de l'établissement, et des séquences à distance, qu'elles soient en mode synchrone ou asynchrone. Priorité sera donnée pour les enseignements en présence aux travaux pratiques et à un certain nombre de travaux dirigés requérant des matériels et des outils numériques spécifiques. Afin de garantir les mesures sanitaires évoquées il y a un instant, un plan de circulation dans l'ensemble des bâtiments est en cours de finalisation et des mesures spécifiques seront adoptées. Tout particulièrement, la distanciation physique sera organisée dans les salles d'enseignement et lorsqu'elle sera impossible, dans des salles informatiques ou sur les plateformes de travaux pratiques par exemple, les ports d'un masque et d'une taire de lunettes de protection seront obligatoires. L'ensemble de ces équipements vous seront fournis à votre arrivée dans l'établissement et des vidéos explicatives de ces règles vous seront diffusées avant la fin du mois d'août prochain. L'ensemble de ces mesures vise à assurer notre sécurité collective tout en permettant la poursuite de votre cursus dans les meilleures conditions possibles, fussent-elles différentes des conditions habituelles. Nous travaillons avec vigueur et détermination à l'organisation du semestre d'automne 2020 et je remercie ici très chaleureusement l'ensemble du personnel de l'établissement pleinement mobilisé. Je reviendrai vers vous au travers d'une nouvelle capsule vidéo d'ici la fin du mois d'août. Je vous souhaite à toutes et tous un bel été. Sachez que j'ai hâte de pouvoir vous accueillir à nouveau au sein de notre établissement à la rentrée universitaire prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur pour vous et pour les vôtres. Prenez soin de vous et que vive l'UTBM.